Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un survol de la plateforme de e-Hubs. Ici on se retrouve sur la page d'accueil qui est au site web de EquipHubs.net. Si on descend en bas de la page, on remarque qu'on peut changer aussi la langue de la page. Donc on retrouve tous les différents pays avec les hubs ici. Et on remarque aussi les lignes directrices de la communauté, la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation qu'on peut lire à n'importe quel moment. Donc pour explorer les hubs, on peut cliquer celui de notre choix. Voici la page d'accueil du hub de Dakar. Donc on a l'information contact ici. Les événements à venir, les histoires marquantes. Ici on peut voir l'équipe du hub. Donc on peut voir les différents volontaires et les employés du hub avec leur poste. Ici nous allons voir la page de Saint-Louis. On remarque que c'est sensibilement pareil, mais que le contenu est différent. On peut aussi accéder directement à la page Facebook d'ici. Pour se connecter dans notre compte, on clique le bouton « Se connecter ». Et normalement, vous devriez déjà avoir un identifiant et un mot de passe. Sinon, vous pouvez cliquer le bouton ici, vous ne possédez pas de compte. On peut aussi se connecter par notre compte Facebook, du moins que le courriel est le même. Donc ici, on se retrouve sur notre page personnalisée d'accueil. Donc on peut ajouter une photo. On voit notre nom, les activités suggérées, les activités récentes et les notifications pour notre compte. Lorsque vous avez une nouvelle notification, ça va être indiqué ici. Nous remarquons le menu ici en haut. Donc nous avons la section de communauté d'apprentissage, d'échange mondial numérique qui inclut la question de la semaine et le répertoire des membres. Et sous notre nom, on retrouve notre profil et les sondages. Et on peut aussi se déconnecter d'ici, de son compte. Donc on va explorer les communautés d'apprentissage. Ici, nous avons trois communautés d'apprentissage en français. Donc c'est les plus importantes pour nous. Nous avons celles fondamentales, emploi et entrepreneuriat. Si on clique sur fondamentales, on remarque ici qu'il y a différentes nouvelles et vous pouvez aussi en ajouter vous-même. Ici, on retrouve les modules à compléter en ordre. Sous les outils, on retrouve des ressources, des galeries avec des photos. On a aussi un lieu de discussion pour les volontaires, les participants et les employés du pays. Si on clique les badges, c'est ici qu'on reçoit les badges à chaque fois qu'on récit un module. Puis aussi recevoir d'autres badges de motivation. Par exemple, si vous participez au e-hub, si vous mettez des photos ou des vidéos, vous pouvez recevoir différents badges. Ici, on aperçoit le classement de différents participants et leurs badges. On fait faire de même avec la communauté d'apprentissage d'emploi et d'entrepreneuriat. Si on clique la prochaine section, on va simplement le remettre en français. Donc, sous cette section, on retrouve la question de la semaine et vous pouvez répondre directement à la question en partageant votre opinion. Vous pouvez aussi suggérer une question ou voir toutes les autres questions. Lorsque vous écrivez un commentaire, c'est traduit directement. Donc, vous faites lire tous les différents commentaires de toutes les personnes des différents pays. Donc, maintenant, on va se rendre sur la section de notre profil. Donc, ici, vous pouvez ajouter une photo à votre profil. Et si vous cliquez « Paramètres du profil », vous avez l'option d'ajouter plus d'informations et de modifier votre information pour votre compte. Vous pouvez aussi changer votre mot de passe ici et nous avons les paramètres du compte. On aperçoit aussi les différents badges de l'utilisateur ici sur le profil. Dans la section « Mes sondages », c'est ici que vous allez voir les sondages à compléter s'il y en a. Donc, voilà, ça fait le survol des grandes parties, des grosses éléments du e-hub. Si vous voulez vous déconnecter de votre compte, vous pouvez simplement cliquer « Se déconnecter ». Et ça vous ramène à la page d'accueil ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada